... Nouvelle édition spéciale gestion de crise coronavirus sur ETV et EFM RTL Guadeloupe. Notre invité fil rouge aujourd'hui, le préfet de région, Philippe Gustin. Bonjour, monsieur le préfet. Bonjour, bonjour à toute la Guadeloupe. Avec vous, nous ferons le bilan de cette première semaine de confinement. Avec une question centrale, nos unités de soins seront-elles en capacité de faire face à la progression exponentielle du nombre de cas confirmés dans notre archipel ? A-t-on pris les bonnes décisions pour protéger la population guadeloupéenne ? Nous mettrons les pieds dans le plat, sans concession. De toute évidence, ces mesures de confinement vont durer. Faut-il s'attendre à un renforcement des contrôles et des PV ? Quid enfin du sort des entreprises et des emplois dans une économie désormais à l'arrêt ? L'État a prévu d'accompagner, mais sera suffisant, c'est à voir. Peut-être aussi est-ce le moment pour les collectivités de payer leur ardoise aux entreprises, afin qu'à leur tour, celles-ci soient en capacité de payer leurs salariés à la fin du mois ? Nous vous poserons également la question. Et puis vous qui nous écoutez ou regardez, sachez que vous pourrez intervenir en direct dans cette émission, en nous appelant au 05 90 32 80 80, je répète 05 90 32 80 80, le numéro s'affiche donc à l'écran. Monsieur le Préfet, merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, quel bilan faites-vous de cette première semaine de confinement ? Alors cette première semaine de confinement, elle est passée par différents stades. D'abord, je crois qu'il y a eu un électrochoc et une difficulté à sortir d'un certain déni, puisque jusqu'à la semaine dernière, jusqu'à l'entrée en vigueur de ce confinement, on avait l'impression que la Gaudeloup pouvait être épargnée par ce virus, qui, je le rappelle, touche le monde entier aujourd'hui. Donc il a fallu passer par des étapes, des étapes de pédagogie, d'explication, de communication. Et puis nous sommes désormais rentrés dans l'étape de la coercition, c'est-à-dire concrètement, vous l'avez été vous-même, nous mettons en place des contrôles sur la route qui permettent de rappeler les règles. Pourquoi est-ce qu'on peut se déplacer ? Je le rappelle, on peut se déplacer pour aller travailler si on ne veut pas recourir au télétravail, pour naturellement aller chez le médecin, pour faire des courses, pour s'occuper d'une personne vulnérable, et puis pour faire un tout petit peu d'exercice. Mais le tout petit peu d'exercice ne doit pas se transformer en un pique-nique sur la plage. Oui, justement, j'ai été contrôlé juste avant d'arriver dans nos studios. C'est bien la preuve que ça fonctionne, et ces contrôles vont se renforcer ? Ils vont se renforcer, il faut qu'ils se renforcent, et je mets l'accent, je viens de le redire aux forces de sécurité intérieure, mettre l'accent sur ce week-end, parce que nous avons aussi une semaine un peu particulière, avec ce jour férié en plein milieu, et donc il faut vraiment que nous mettions l'accent pour que les bons réflexes, les bons gestes rentrent en vigueur. Nous avons aussi une variable d'ajustement qui va être importante, vous m'interrogerez là-dessus aussi sans doute, c'est le départ des touristes qui étaient sur notre territoire, on estime qu'ils étaient à peu près au nombre de 20 000, donc ils vont quitter ce territoire, c'est des personnes qui ont plus de mal peut-être à respecter les consignes parce qu'ils sont en vacances, parce qu'ils n'ont pas obligatoirement l'information, et donc tout ça va changer un peu la phase de la montée en puissance de ces dispositifs à partir de lundi, puisqu'on espère que jusqu'à dimanche, on aura renvoyé la très 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 grande majorité de nos touristes. Il faut sévir parce que les Guadeloupéens sont indisciplinés ? Oh, c'est pas seulement les Guadeloupéens, c'est d'une manière générale, vous l'avez vu en France, on fait toujours le parallèle, naturellement, avec ces sociétés, que ce soit la société chinoise, la société japonaise, où les ordres sont exécutés, parce qu'aussi il y a une tradition culturelle qui est là. Moi, j'insiste vraiment sur le fait que le premier acteur, vraiment, le premier acteur de la lutte contre ce virus, c'est nous-mêmes. C'est vous, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. Et que chacun d'entre nous, d'abord, peut être porteur de ce virus, doit mettre en place l'ensemble des gestes barrières. J'ai l'impression que ça rentre, ne plus se serrer la main, ne plus s'embrasser, etc. Mais il faut qu'on aille encore plus loin si on veut vaincre ce virus. Nous ne le vaincrons qu'ensemble. Et ça ne sert à rien d'accuser un tel ou une telle, l'État, ceci, parce que ça finira toujours être sur le dos de l'État. Je rappelle, la principale responsabilité, elle est individuelle. Oui. Je rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs qu'ils peuvent nous appeler au 05 90 32 80 80 pour poser leurs questions à M. le Préfet Philippe Gustin qui est avec nous en studio. Quels sont les derniers chiffres, Philippe Gustin ? Alors, les derniers chiffres viennent de tomber, comme tous les jours, aux alentours de 11 heures. Nous avons une actualisation. Nous faisons depuis plus de 15 jours un bulletin commun entre la directrice générale de l'ARS et moi-même. Nous déplorons aujourd'hui. Nous étions à 51 cas hier. Nous sommes à 56 cas aujourd'hui. C'est-à-dire 4 nouveaux cas en Guadeloupe plus un rapatriement de Saint-Martin. Donc, on est à 56 cas aujourd'hui. Et s'agissant des personnes hospitalisées, il y en a 9 qui sont hospitalisées au service des maladies infectieuses et tropicales et 5 qui sont en réanimation. Alors, on voit qu'on n'a pas une augmentation exponentielle. On a eu cette augmentation. Ce qui veut dire, ce qui renforce, et je martèle et je martèle et je martèle, que vraiment, c'est le moment, pendant, en tout cas jusqu'à la fin de la période de confinement annoncée, et sans doute au-delà, il ne faut pas se leurrer, de mettre en place ce confinement et de le respecter. Oui. L'explosion du nombre de cas fait craindre le pire en Guadeloupe, même si, bon, on a tendance un peu à contenir tout ça pour ne pas céder à la panique. Pour faire simple, M. le Préfet, on a tous peur de mourir ou de perdre un de nos proches. Bien sûr. Qui n'a pas fait son boulot ? Qui n'a pas fait son boulot ? Moi, je crois que je ne suis pas dans la logique aujourd'hui d'analyser le passé. On fera les retours d'expérience parce qu'ils vont bien. Moi, je suis engagé à 100% avec les équipes autour de moi, H24, vraiment, on dort très peu, pour faire en sorte de gérer cette crise pour le mieux. Je le répète, la principale responsabilité est individuelle. Donc, il faut que chacun s'y mette. Derrière, pourquoi est-ce qu'on a cet accent particulier aujourd'hui en Guadeloupe sur ces mesures de confinement ? Parce que, un, nous sommes en avance, deux phases, sur des crises dont on voit bien en Italie, on va parler de la Chine, mais en Europe, donc en Italie ou en France ou en Espagne qui sont plus avancées que nous. Donc, on sait comprendre mieux. Un virus dont je rappelle qu'il y a deux mois et demi, il était inconnu au bataillon. On ne savait rien sur ce virus. Donc, on apprend aussi des expériences des autres. Ça, c'est le premier élément. Donc, il faut qu'on mette en place des mesures qui n'ont peut-être pas été mises ailleurs parce qu'on ne savait pas qu'il fallait les mettre. Et puis, deuxième chose, si nous faisons tout ça en Guadeloupe, c'est essentiellement pour préserver nos capacités de traitement et de soins. Nous savons quel est l'état de notre service de santé et nous savons qu'il ne supporterait pas une embolie. Donc, concrètement, je le répète, la responsabilité de chacun, les responsabilités des uns et des autres, on les cherchera après la crise. Ce n'est pas le temps de perdre du temps aujourd'hui. La question vous a déjà été posée, mais avec le recul et surtout, encore une fois, le nombre de cas avérés, ne fallait-il pas arrêter beaucoup plus tôt la saison de la croisière et fermer cette possibilité à nos compatriotes guadeloupéens ? Vous savez, cette maladie, ce virus, c'est le prix à payer de la globalisation. Et cette globalisation, s'il y a bien un lieu dans la République qui incarne cette globalisation, ce sont bien nos Outre-mer et singulièrement la Guadeloupe. C'est-à-dire, il y a ce brassage, je vous l'ai dit, à peu près par semaine, c'est 20 000 personnes dans un sens, 20 000 personnes dans l'autre qui prennent l'avion et pas seulement pour prendre les croisières. Il y a aussi nos compatriotes guadeloupéens qui font, ce que je dis tout le temps, le métro entre Paris et Pointe-à-Pitre. Et puis, il y a le phénomène des croisières, qui a sans doute amplifié les choses. Je note que les cas que nous avons aujourd'hui ne sont pas tous la résultante de ces croisières, en particulier, vraisemblablement, le décès que nous avons eu, malheureusement, à constater hier. Et donc, concrètement, avoir l'illusion d'une Guadeloupe complètement hermétique à la crise serait, pour le coup, complètement irresponsable. Concrètement, on sait très bien que la Guadeloupe est touchée et allait être touchée comme les autres. Très bien, nous partons standard de TVEFM. Bonjour, on vous écoute. Oui, on vous écoute. Oui, vous nous entendez ? Allô ? Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, voilà mon problème. J'ai répondu à trois questions. Première question. Qu'est-ce qu'il faut pour assurer la population ? Quand je dis cela, c'est par rapport au fait. Premièrement, on nous dit d'arrêter de travailler. Deuxièmement, on nous dit de reprendre le travail parce que l'économie du pays risque de chuter. Trois. Quatrièmement, on nous fait comprendre qu'en Chine, pour régler le problème, ça a été le confinement plus, plus, plus. Rassurez la population, s'il vous plaît. C'est important. Il faut qu'on sache exactement ce que l'on doit faire. Arrêtez de nous tourner en bruit, de nous tourner comme des pirouettes. Dites-nous exactement ce que nous devons faire. Très bien. Merci, madame. Oui, allez-y. Je pensais que c'était... Le traitement qui est en cours. Le traitement en cours, apparemment. Oui. Dites-nous la vérité dessus. Est-ce que c'est un traitement qui va être placé ? Est-ce que c'est un traitement qui est vrai ? Il y a trop de choses qui passent dessus. Qu'on nous dit, si qu'on nous dit ça. Rassurez-nous, s'il vous plaît. Troisième chose. Le CHU, mise à disposition dans le CHU de matériel, de masques, de lits, d'appareils pour respiratoires. On sait qu'on en aura besoin. Nous sommes dans une équitude pas possible. Nos dirigeants ne nous disent pas ce qu'il faut nous dire pour nous rassurer. Très bien. Merci Madame pour vos questions, M. le Préfet. Rassurer la population. Rassurer la population, c'est aussi mon rôle. C'est une exigence. Et ça peut se comprendre. Parce que la pire des choses serait de paniquer et de ne pas garder la tête froide. Alors, sur le premier point évoqué par la Dame, je répète et je ré-répète, mais peut-être que les choses ne veulent pas être comprises. Concrètement, s'agissant du travail, il est permis, puisque c'est le point 1, des possibilités de se déplacer. La règle doit être, quand c'est possible, le télétravail. Dès qu'on peut se mettre en télétravail, travailler depuis ses choix, il faut le faire. Mais naturellement, tous les métiers ne peuvent pas se faire en télétravail. Deuxièmement, si on ne peut pas faire du télétravail, on peut aller travailler à condition que le travail que vous faites et l'action de l'employeur soit mise en œuvre pour garantir toute la sécurité sanitaire des personnes qui sont au travail. Je vais vous donner un exemple. Vous travaillez dans un bureau comme avec deux autres personnes et il y a deux salles où, en tout cas, il y a la possibilité d'avoir une distance d'un mètre entre nous. Vous pouvez aller travailler. Et pour clarifier la situation par rapport à un jour je dis oui, un jour je dis non, non, je dis toujours la même chose. Je dis et je répète qu'il y a des activités qui sont, un, vitales parce qu'il faut assurer la continuité des services publics. Je cite ces activités. L'eau, l'électricité, les déchets, les télécoms. Si ça, ça ne fonctionne pas dans cette crise sanitaire comme ça doit fonctionner dans les autres crises que nous connaissons bien ici en Guadeloupe. s'il n'y a pas un service plus que minimum sur ces actions vitales, c'est toute la société qui va s'écrouler. Encore une fois, on pourra toujours soutenir nos médecins au CHU. S'ils n'ont pas d'eau et pas d'électricité, ils ne pourront pas agir. Donc ça, c'est le premier point. Ces activités qui sont incontournables pour la continuité des services publics, il faut qu'elles maintiennent. Et puis derrière, deuxième rideau et dernier rideau, il y a l'ensemble des activités qui permettent la continuité de ces services. Le transport, on l'a évoqué tout à l'heure sur le transport aérien, l'arrivée des marchandises sur le port, la distribution pour faire en sorte que les gens puissent se nourrir. Voilà, c'est l'ensemble de cette chaîne que j'ai évoquée l'autre jour, cette chaîne logistique qui doit fonctionner parce que s'il y a un maillon de la chaîne qui explose, c'est l'ensemble de la Guadeloupe qu'on met en danger. Donc les choses sont claires, sont vraiment très claires. Je les répète, merci de me donner l'occasion de les répéter et je les répéterai tant qu'il faudra. Et donc, au-delà de ces cas de télétravail, de travail, le confinement doit être la règle pour tous les autres. Et puis, vous allez travailler, vous revenez, vous restez confinés. Voilà, c'est ça qui est quand même très clair. Les traitements en cours, madame, moi je ne me permettrais pas de commenter cela parce que d'abord je ne suis pas médecin, je suis par contre extrêmement humble par rapport à cette maladie qui, il y a deux mois, était complètement inconnue. On a des traitements qui sont testés au CHP de Lille ce week-end. On teste, on fait des choses, on apprend à connaître cette maladie. On peut tester, mais je crois qu'il vaut mieux apprendre et attendre de ce qui se fait ailleurs et surtout de ne pas faire d'erreur. Parce que vous savez, la spécificité aussi de notre pays, c'est qu'on a 60 millions d'entraîneurs de l'équipe de foot. On a là en ce moment 60 millions de médecins qui s'improvisent, qui expliquent qu'il faut qu'on y a cas. Moi, j'ai tendance à faire... On a des gens qui ont peur, monsieur le Président. Mais je sais qu'ils ont peur. Mais ils risquent de se mettre en danger beaucoup plus gravement s'ils prennent des médicaments dont ils ont lu les informations dans des fake news que s'ils attendent vraiment qu'on les traite s'ils ont la maladie. Encore une fois, ne rajoutons pas de la crise à la crise. Et pour qu'un médicament soit considéré comme efficace, il faut qu'il soit validé par des tests et validé derrière par des protocoles qui sont clairs. Rien ne serait pire que de faire de l'automédication. On l'a vu d'ailleurs que l'automédication avait été un facteur aggravant de cette maladie. Sur le CHU, les masques, etc. et tout, je prends la parole au titre de la directrice générale de l'ARS. Mais d'abord, un, le plan blanc a été déclenché déjà depuis trois jours. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on allule toutes les opérations qui sont inutiles pour dégager un maximum de lits pour avoir le moment venu la disponibilité pour traiter en priorité les malades du coronavirus. On met en place des process, la livraison de masques est en cours depuis hier, je crois, il l'était déjà de toute façon. Donc concrètement, tout ça est en train de se mettre en place. Mais je dois la vérité aux Guadeloupéens et je l'ai dit tout à l'heure sans qu'on me le demande, nous le savons très bien, nous avons un système de soins et un CHU qui est aujourd'hui fragile. Donc le principal message que je veux passer c'est que concrètement il faut éviter de faire venir des gens au CHU parce qu'ils n'auraient pas été prudents en termes de mise en oeuvre des gestes barrières. Et en particulier sur nos publics vulnérables. Spécificité de la Guadeloupe, vous savez que nous avons beaucoup de personnes âgées et donc ces personnes âgées, elles doivent rester chez elles, il ne doit plus y avoir de contact avec les enfants en particulier. Voilà, l'ensemble des consignes qui ont été passées. Nous repartons au standard de TVEFM 32 80 80. Bonjour. On vous écoute. Bonjour. Oui. Bon, nous allons poursuivre. Monsieur le préfet, donc nous parlions du CHU. Quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous si les choses s'aggravent ? Si les choses s'aggravent, d'abord c'est en amont d'avoir planifié l'ensemble de ce que je vous ai dit, libérer l'ensemble des lits et reporter les opérations qui ne doivent pas avoir lieu, faire en sorte de mobiliser non seulement le CHU, mais les autres, que ce soit le CHBT, mais aussi les cliniques privées pour avoir l'ensemble des options qui soient disponibles. Et puis, il y a un échelon supplémentaire, c'est de la même manière la réquisition, par exemple, des hôtels pour placer des malades qui ne seraient pas naturellement touchés par le coronavirus. Voilà. On a toutes ces options qui sont sur la table. J'entends souvent l'option hôpital de campagne. Vous n'excusez pas de réquisitionner des hôtels vides, du coup. Mais bien sûr, aujourd'hui, ils sont vides. Mais attention, j'entends souvent l'option à un hôpital de campagne, etc. Dans un hôpital de campagne, on ne peut pas traiter des gens en réanimation. On est dans une histoire de vase communiquant. Il faut dégager un maximum de l'IOCHU où on peut placer les gens en réanimation, puis en traitement post-réanimation, puis déplacer les malades pour dégager le maximum de place au moment où la vague va arriver. Très bien. Nous repartons au standard. Ça devrait marcher cette fois-ci. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, on vous écoute, monsieur. Bonjour, messieurs. Je me permets de vous poser une question, monsieur le préfet, très simple. Je suis résident à Saint-François et je suis tout à fait d'accord sur la mise en place et le respect des consignes. Simplement, il faut savoir que dans de nombreuses sections de Saint-François, nous sommes privés d'eau depuis une semaine. Quelles sont les mesures que monsieur le préfet envisage en dehors des citernes d'eau non potable qui ne répondent absolument pas aux problèmes ? Je vous remercie. Merci, monsieur. On écoute la réponse de Philippe Gustin. Monsieur, les citernes d'eau non potable, elles ont vocation justement à vous permettre d'avoir de l'eau pour pouvoir au moins vous laver les mains. La crise de l'eau en Guadeloupe, voilà, deux ans bientôt que je suis ici, que je me bats pour essayer, au-delà de mes compétences, parce que je rappelle que l'État n'est absolument pas compétent, de faire en sorte qu'on sorte de cette crise qui est inadmissible et intolérable pour un pays développé. J'ai pris un arrêté en milieu de semaine pour me substituer au maire, pour mettre en place quand même ces citernes qui ont leur efficacité. Je l'ai vu sur le terrain hier à Petitbourg puisque le maire de Petitbourg a été extrêmement réactif pour mettre en place à la fois des citernes d'eau potable mais un accès d'eau pour les usages non alimentaires mais aussi un accès à de l'eau potable. Donc moi, j'en appelle au maire et je les contrains et je sais que ça a été un électrochoc pour certains qui n'avaient pas peut-être pris compte de... Moi, c'est ma responsabilité. Je ne pouvais pas prendre cet arrêté avant quand on n'était pas en période d'urgence sanitaire. Nous le sommes désormais. Cet arrêté, il est pris et moi, je demande au maire de prendre toutes les dispositions et nous les aiderons. Nous les aiderons avec la Croix-Rouge, nous les aiderons avec le SDIS. C'est ce que nous faisons désormais à Petitbourg, ce que nous faisons depuis ce matin aussi à Cap-Estherbello et moi, je souhaite le faire très rapidement sur les communes que j'ai bien identifiées. On peut toujours m'accuser de ne pas connaître la Guadeloupe mais je sais exactement qu'on mette ces citernes à disposition de la population, qu'on organise aussi extrêmement important, qu'on organise aussi le portage d'eau pour les personnes les plus vulnérables, celles qui ont en particulier plus de 70 ans. C'est aussi de la responsabilité des maires d'organiser cela. C'est ce qui se fait, par exemple, à Petitbourg de manière très efficace. Oui, mais notre auditeur de Saint-François nous le disait que les citernes, ça ne suffit pas, visiblement. Encore une fois, moi, si ces citernes sont bien faites, si elles permettent d'avoir un accès à l'eau, je ne peux pas, moi, d'un coup de baguette magique, résoudre les problèmes de l'eau qui perdurent en Guadeloupe depuis 30 ans. Et ce n'est pas le moment de rentrer dans cette polémique. Je sais quand même, et je peux vous le dire d'ores et déjà, puisque j'ai déclaré sur plusieurs médias, que cette crise sanitaire que nous vivons sera sans doute un électrochoc aussi dans la responsabilité que l'État va prendre sur cette question de l'eau où il n'est pas responsable. C'est-à-dire, concrètement, on le voit bien, dès qu'une crise de ce type intervient, le fait de ne pas avoir d'eau, ça handicape quand même énormément, énormément la gestion de cette crise. Oui, encore une question sur ces citernes. Ce sont des citernes à robinet, d'après ce que j'ai vu. Il y a peut-être un risque là, non ? Non, il faut mettre en place l'ensemble des procès, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une seule et même personne. Des citernes à pédale, non ? Non, encore une fois, là, on apprend en marchant. Non, vous avez complètement raison. Moi, je suis allé voir hier à Petitbourg régulé, que les gens soient l'un sur l'autre de nouveau dans les citernes. Il faut qu'il y ait aussi l'hygiène qui soit apportée avec les gels hydroalcooliques. Si vous me posez une question sur les gels hydroalcooliques, je répondrai. Voilà, on a l'ensemble des procès qui peuvent être là mis pour sécuriser au maximum cet accès à l'eau. Très bien, beaucoup de monde au standard de TVFM 32 80 80. Vous avez la parole, on vous écoute. Oui, bonjour. En fait, je voudrais savoir quand exactement il y aura dans les officines des masques chirurgicaux pour le personnel soignant à domicile. Parce que depuis hier, je suis à ma 12ème pharmacie. Il n'y a personne dans les officines qui peut nous délivrer des masques chirurgicaux. Je ne demande pas le masque COVID-19, je demande juste les masques chirurgicaux. Parfait. C'est une excellente question. Merci Madame de dire qu'on a normalement, et je suis en train de vérifier que ça a bien été fait, à la demande du conseil départemental qui pilote l'ensemble de ces services d'aide à domicile qui sont des associations, vous le savez. Il y a normalement de la part de l'ARS une remise de masques qui a été faite, si ça n'a pas été fait hier, ça doit être fait aujourd'hui, pour qu'ils soient distribués donc au personnel des SAD pour que vous ayez ces masques pour pouvoir vous occuper des personnes âgées parce que votre rôle il est capital dans une chaîne là aussi où on sait très bien que ces personnes âgées sont particulièrement vulnérables. On va parler, Monsieur le Préfet, à présent du gel hydroalcoolique quid de la production locale ? Eh bien, j'ai vu que nos amis martiniquais découvraient le sujet hier, nous l'avons pris à bras-le-corps depuis quelques jours. D'abord, vous annoncez qu'on doit être à peu près 35 pharmacies qui vont élaborer elles-mêmes ce gel hydroalcoolique, elles peuvent le faire de par les textes. Nous avons la chance d'avoir en Guadeloupe de la production d'alcool médical, des romeries, des sucreries qui nous permettent d'avoir la denrée majoritaire de ces gels. Et puis, je veux aller plus loin parce que nous avons ici en Guadeloupe des producteurs de cosmétiques et je suis en train de tordre un petit peu les textes pour que naturellement dans une sécurité sanitaire parfaite, il faut que les produits qui soient élaborés soient des produits qui n'aient pas de risque et donc qui soient bien contrôlés, qu'on puisse avoir une production pays de ces gels déjà dans les pharmacies mais qu'on le fasse de manière un petit peu plus industrielle avec les producteurs de cosmétiques. J'espère pouvoir vous annoncer une bonne nouvelle en tout début de prochaine, une semaine prochaine, ça permettrait d'accélérer la production. L'objectif, c'est quel volume de production ? Alors, on sait que le volet industriel cosmétique peut nous faire à peu près du 1600 litres je crois par jour, ce qui est déjà ce qui est déjà beaucoup, litres, litres. Les pharmacies, elles, peuvent faire des quantités qui sont certes plus limitées mais elles peuvent le faire de manière plus régulière et puis ce qui importe, je le rappelle, c'est qu'on est la matière première à l'origine, c'est-à-dire que rhumerie, sucrerie, fabricants d'alcool médical soient là et que toute la chaîne là aussi fonctionne mais je peux et je les remercie, on a une très 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 bonne prise en compte et très très bonne écoute de l'ensemble de la chaîne pour participer à cette création d'un produit pays un peu original qui sera le gel hydroalcoolique. Très bien, nous repartons standard 32 80 80, bonjour. Oui, bonjour monsieur Penderet, bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour madame. Oui, je vous écoute là depuis tout à l'heure et il y a une dame qui m'a précédée d'ailleurs qui a un petit peu les mêmes choses. Est-ce que vous ne pensez pas que nous avons pris un trait en marche ? Bon, on est à réduire sur l'allure mais je crois qu'on a pris en marche parce que quand on voit des autres pays qui sont qui sont qui sont qui s'impactent assez fortement aussi tels que la Chine qui ne l'est plus tels que l'Italie qui y a encore je pense que nous pensons nous on voit tout que il y a une information qui a été diffusée mais un peu tardivement donc cette dame tout à l'heure a parlé des bâtons il n'y avait pas moyen d'empêcher justement que ces bâtons là ne prennent le départ et que les les agences de royale justement possèdent à l'annulation comptent de ce phénomène qui est mondial et qui n'est pas spécifique à notre région nous avons des îles de la Caraïbe qui très tôt ont déjà mis un barrage pour qu'il n'y ait pas de circulation or jusqu'à hier encore ou avant hier on voyait bien qu'à l'aéroport de Paul Caraïbe nous avons vu très bien que les consignes qui sont importantes ne sont pas toujours respectées puisque les passagers étaient visés sur les autres ils étaient en situation de confinement ils allaient reprendre l'avion pour être encore en situation de confinement ils allaient débarquer pour s'y occluder donc nous pensons qu'il y a effectivement toute une organisation qui quelque part pêche un petit peu ce que je vous l'ai dit aussi par exemple je vois que vous avez pris une mesure récemment qui est celle de mettre en place des fontaines mais les fontaines il faut ouvrir le robinet de la fontaine alors vous voyez il manque quand même des stages que nous avons posées accompagner cette démarche sinon est-il pas mieux valu mettre pour récupérer cette tour qu'il y ait au pied un système de boutons où on peut appuyer pour que les gens n'ont pas à manipuler ces fameuses fontaines ça c'est un exemple je crois que les messages les gens respectent mais ils ont eu plus de facilité à respecter si les messages étaient suffisamment clairs quand on dit aux gens restez confinés restez chez vous mais ceux qui veulent aller travailler ceux qui peuvent aller travailler peuvent quand même aller travailler quand on dit en même temps ceux qui font du sport oui peuvent aller mais ne pas rester longtemps vous voyez ce sont des considérations qui font que l'intérêt vraiment important du message est un petit peu dilué et qui empêche aux gens de prendre conscience qu'effectivement eux ils sont peut-être contaminateurs parce que nous ne savons pas le nombre de personnes qui ne sont pas auteurs saines de cette pathologie donc vous qui êtes assis là monsieur le préfet vous monsieur Fenderé vous êtes potentiellement des personnes qui sont aussi contaminées tout à fait donc nous voyons alors imaginez dans la base de la population donc nous pensons qu'il faut que les messages soient plus clairs et mieux explicits on dit qu'effectivement il y a des professionnels qui c'est obligatoire que ces gens racontent par exemple les professeurs de santé les pompiers des gens qui ont une fonction qui ont un rapport avec notre société et qui c'est inacceptant qu'on n'ait pas conservé ces gens en fonction mais d'autres personnes est-ce que pour le bien d'une entreprise est-ce que par mesure économique on peut dire qu'on laisse quand même des gens transmettre un petit peu la maladie le virus donc nous pensons qu'il y a des choses à revoir à mon avis nous parlons des personnes âgées oui d'accord mais peut-être qu'il faut réfléchir aussi à comment faire en sorte que ces personnes âgées qui par exemple dans les EHPAD ne verront plus leur famille quels moyens nous nous aurons pour les sécuriser pour les rassurer n'est-ce pas important rapidement de la même manière qu'on est en train de faire la télémédecine de faire la même chose pour ces personnes qui sont dans les EHPAD et qui pourront avoir un lien visuel avec leur famille vous voyez tout ça c'est des situations qui méritent véritablement qu'on s'y attache qu'on s'y approche mais nous sommes dans une situation qui n'est pas commode qui n'est commode pour personne et je crois que les professionnels de santé notamment sont restés un petit peu trop longtemps à l'écart des informations qui auraient pu leur permettre justement de mettre en place sur le terrain un travail d'éducation 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 de prévention à l'attention de l'ensemble de la population je crois qu'il faut là maintenant passer à une phase supérieure et faire en sorte que les médias aussi merci monsieur François Léré mais que les médias aussi diffusent en permanence des messages de santé parce que vous savez qu'en matière de prévention ce n'est pas du jour au lendemain qu'on adopte les bons comportements c'est ce que nous nous emplorons à faire merci donc je pense qu'il y a du travail et qu'il faut qu'on implique davantage l'ensemble des professionnels qui ont apporté quelque chose qui soit des infirmières des médecins on vous a compris merci toute la série de gens qui gravitent autour d'une personne qui est en situation d'elle et le besoin merci madame merci beaucoup merci pour toutes ces questions Philippe Gustin il y en avait beaucoup de questions mais je vais essayer de rien oublier premièrement oui madame vous avez expliqué vous même on est dans une situation exceptionnelle elle est unique elle est inédite elle est catastrophique voilà au niveau mondial donc il faut à situation exceptionnelle aborder avec des moyens qui sont sans doute très exceptionnelles elle est tellement exceptionnelle cette crise que concrètement je trouve le temps quand même de le faire de temps en temps moi je relis mes notes et ce qui a pu être fait il y a une semaine il y a 15 jours il y a 3 semaines il y a un mois et je me rends compte que chaque fois on a passé ces messages mais vous l'avez dit aussi madame à un moment les consignes elles ne sont entendues qu'à partir du moment où on a des électrochocs qu'est-ce que sont ces électrochocs le premier décès en Guadeloupe si je remonte le premier décès en Martinique la fermeture des écoles voilà on est passé par des étapes qui ont fait qu'on est passé d'un complet déni je le dis globalement ici de la population à une prise en compte et on tombe là maintenant de l'autre côté Philippe Gustin il y a eu quand même avant un déni d'état ici en Guadeloupe non peut-être globalement non il y a vraisemblablement là aussi non 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 moi j'emploie un autre terme je le redis c'est la question de l'humilité par rapport à une crise inédite vous pouvez regarder dans d'autres pays aussi des chefs d'état qui vous disent il n'y a rien il ne se passe rien et puis qui le lendemain vous disent que ça va être une crise mondiale donc encore une fois les procès ça ne sert à rien de les faire aujourd'hui je crois qu'aujourd'hui ce qui est important c'est l'action et moi je vais répéter madame ce que j'ai dit tout à l'heure sur la question du travail et prendre un exemple parce que celui c'est un vrai exemple de chez vrai exemple qui m'est arrivé mercredi dernier un appel d'un des opérateurs d'eau de Guadeloupe qui me dit l'entreprise qui fait le ménage dans nos bureaux a décidé de se mettre en chômage partiel parce que les femmes de ménage ne veulent pas venir faire le ménage très bien résultat des courses les agents de cet opérateur d'eau tout le personnel dit nous on ne veut pas venir travailler si le ménage n'est pas fait très bien qu'est-ce que ça veut dire derrière il n'y a plus d'eau et c'était la moitié de la Guadeloupe qui là à terme se retrouvait sans eau donc vous voyez madame ce que je veux vous faire comprendre c'est que dans la chaîne du travail il y a ceux qui sont incontournables la femme de ménage de cet opérateur elle est incontournable parce que sinon on ne peut pas avoir l'ensemble du process qui se déroule correctement et en bout de course et bien ce sont les médecins dans les hôpitaux ou les hôpitaux qui n'auront pas d'eau donc voilà c'est vraiment là-dessus c'est cette responsabilité de chacun parfois qu'on méconnaît mais qui doit être mise en avant vous avez évoqué l'organisation des transports et du rapatriement aujourd'hui à la fois des touristes qu'on a pu avoir sur les croisières et je parlerai peut-être un petit peu plus particulièrement des Guadeloupéens et puis des touristes qu'on a là s'agissant des touristes qui étaient sur les deux bateaux de croisière qui sont arrivés la semaine dernière nous avons fait nous avons réussi à les faire partir en un temps relativement record vu le nombre de nationalités qu'on avait on a fait partir 4500 personnes 4500 personnes qui sont parties avec la mise en place d'un cordon sanitaire concrètement on prenait les gens à la sortie de la passerelle de l'avion on les montait dans des bus ils allaient sur le tarmac ils montaient dans des avions qui leur étaient spécialement dédiées voilà et on a fait ça naturellement accompagné par chaque fois une centaine de personnes qu'ils soient les services de sécurité mais qu'ils soient aussi le SAMU qu'ils soient la Croix-Rouge donc on a sécurisé le process pour qu'aucun aucun de ces passagers qui se trouvaient dans des bateaux où on avait pu constater des cas de coronavirus ne puissent rentrer en contact avec la population s'agissant des gens qui repartent aujourd'hui l'idée c'est de les faire repartir le plus rapidement possible et s'ils m'écoutent nous ferons avec eux ce que nous avons fait avec les Croix-Iris c'est-à-dire il n'en restera aucun sur le bord du chemin aucun qui ne sera pas traité nous avons suffisamment d'avions peut-être pas jusqu'à dimanche soir on débordera peut-être un petit peu sur lundi mais nous avons suffisamment d'avions pour faire repartir les gens et d'ores et déjà les règles madame sont claires et pour ça il fallait qu'elles soient prises au niveau national nous n'acceptons plus sur le territoire de touristes c'est-à-dire les voyages d'agréments ne sont plus autorisés depuis mercredi dernier et nous n'autoriserons à venir sur le territoire de la Guadeloupe que les gens qui viendront avec des motifs familiaux ou impérieux qu'on fère parce que ça nous arrive là d'ores et déjà un enterrement enfin un décès dans la famille ou un motif professionnel aussi impérieux qui ne peut pas être déplacé et ces personnes qui vont arriver en Guadeloupe seront soumises et signeront un engagement sur l'honneur permettre de revenir à l'autre sujet de se mettre en quatorzaine en arrivant sur le territoire et pour finir sur les Guadeloupéens qui étaient dans les bateaux de croisière les alors c'est à peu près 600 Guadeloupéens qui étaient sur les deux bateaux où il y avait des cas avérés ils ont reçu instruction j'étais moi-même moi à l'accueil à la descente du bateau les médecins les ont auscultés ont eu leur randonnée l'ensemble du protocole dans le bateau à l'atterrissage avec l'obligation de se confiner chez eux pendant alors c'est pas se confiner c'est d'être en quatorzaine c'est-à-dire l'interdiction de sortir de chez eux pendant 14 jours nous avons nous rappelons ces gens c'est l'ARS qui s'en occupe tous les deux jours pour être sûr aussi nous leur avons donné oui mais vous voyez monsieur Fondéré on revient à mon point de tout à l'heure ça s'appelle quoi ça ? ça s'appelle de la responsabilité individuelle je ne peux pas mettre un gendarme derrière chacun de ces 600 Guadeloupéens et Guadeloupéennes ce n'est pas possible franchement relayer ce message-là ces gens dont je sais très bien et quand je les dénonçais on m'a accusé de nouveau de tous les mots parce que ça parle en Guadeloupe c'est un lieu où tout le monde connaît tout le monde donc franchement ils ont été irresponsables et coupables donc j'espère qu'aujourd'hui toutes ces personnes-là sont bien cantonnées chez eux dans une logique de quatorzaine c'est ce qui leur a été dit le protocole leur a été indiqué prendre la température deux fois par jour se signaler dès qu'ils ont des symptômes d'ailleurs on en a quelques-uns qui se sont signalés depuis la plupart en tout cas tous ceux qui sont descendus du bateau ont été des porteurs asymptomatiques c'est-à-dire ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire des porteurs sains il n'y avait aucun qui avait été testé et qui avait la maladie donc encore une fois là-dessus je ne peux mettre qu'en avant la responsabilité individuelle et rappeler que le principal acteur de la lutte contre cette pandémie c'est chacun d'entre nous très bien nous repartons au standard beaucoup d'appels au 32 80 80 bonjour 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 monsieur bonjour à vous messieurs en bateau bonjour aux spectateurs et auditeurs j'ai une question simple au préfet on est sûr qu'elle n'est pas en train de déposer puisque je prends l'émission en cours la question après à la protection des dépendances qu'en est-il des bateaux de plaisance qui viennent mouiller au large et dont les occupants défendent sans déclaration préalable puisqu'il s'agit de plaisance ni donc contre un sanitaire ils sont interdits monsieur depuis alors je ne sais plus parce que je prends tellement d'arrêtés mais c'était mercredi ou jeudi ils ont obligation de se déclarer pour ceux qui sont encore en mer on a identifié exactement je crois qu'on est à peu près à 170 personnes qui doivent rester sur le bateau tant qu'ils n'ont pas apporté la preuve aussi de l'endroit où ils vont partir souvent ce sont des touristes alors on a un petit côté positif c'est que souvent ces touristes sont partis depuis plus de 15 jours donc c'est à dire qu'ils n'ont pas eu le temps de enfin ils ont été en quatorzaine sur leur bateau donc c'est un côté un peu rassurant là-dessus mais ils ne pourront là aussi débarquer et partir que quand on aura la certitude qu'ils auront le billet d'avion etc et tout mais sinon maintenant ça c'est le stock de la même manière qu'on avait les croisiéristes et qu'on avait les touristes qui étaient sur le territoire et maintenant sur le flux maintenant c'est terminé plus d'activités nautiques de loisirs sur nos eaux territoriales Voilà pour la réponse de Philippe Gustin Monsieur le Préfet donc les élus de Marie-Galante n'avaient peut-être pas totalement tort Ils prennent un risque énorme énorme et je le rappelle C'est la responsabilité non ? Ça va être la responsabilité de celles qui ont signé l'acte et de ceux qui ont signé l'acte concrètement aujourd'hui je comprends quand une fois C'est ça prendre ses responsabilités Oui oui prendre ses responsabilités mais derrière il y a les responsabilités moi je ne veux pas je suis d'accord et je ne peux que me féliciter que les gens prennent chacun leur responsabilité en particulier quand il s'agit d'élus mais que derrière on ne vient de pas pleurer quand les déchets ne sont pas ramassés quand on risque d'avoir une rupture de la chaîne des médicaments quand il va y avoir des cas que j'ai cités l'autre jour cette jeune mère de famille qui ne pouvait pas allaiter son enfant parce qu'elle était à Pointe-à-Bitte et que l'enfant était resté à Marie-Galante vous avez ces situations catastrophiques après c'est à moi de les gérer et concrètement on a suffisamment à faire aujourd'hui pour ne pas avoir à rentrer dans une psychose parce que concrètement que ce soit terre de haut terre de bas ou que ce soit à la Désirade ils ont mis en oeuvre les mêmes dispositions que je comprends encore une fois on peut réguler l'entrée sur le territoire obliger les gens parce que c'est des toutes petites îles qui rentrent sur le territoire qui sont des maris galantais par exemple de les astreindre à une quatorzaine et de faire en sorte que ça soit vérifié mais on ne peut pas rompre pour des raisons sanitaires de risques énormes on ne peut pas rompre la continuité territoriale avec nos dépendances vous avez attaqué ces décisions j'ai attaqué ces décisions et on verra le résultat en début de semaine prochaine très bien encore un appel au standard de TVFM 32 80 80 bonjour oui bonjour bonjour monsieur le préfet bonjour madame je vous félicite parce que je vous trouve polie et vous n'avez un self-control ce que n'a pas tous les représentants de l'état je veux parler de la directrice de l'ARS la question est la suivante voilà je voudrais savoir comment aujourd'hui on pourrait faire pour savoir quelles sont les conduites à tenir lorsque le médecin te renvoie chez toi parce qu'il décide que tu avais tous les symptômes il te renvoie chez toi sans faire le test sans te demander quel est ton environnement immédiat est-ce qu'il y a un bébé une personne âgée etc et ensuite comment on va faire aujourd'hui un Guadeloupe sur le plan des statistiques à savoir combien de personnes aujourd'hui est déclarée positive puisqu'il n'y a plus de test ça c'est ma première question et ma deuxième question concernant les entreprises qui sont réquisitionnées est-ce que c'est vrai que c'est une question interne de management interne et de décision avec nos patrons mais à mon avis ce serait plus judicieux d'aller faire travailler soit en équipe matin après-midi ou en demi-journée parce que ça nous oblige à sortir de l'entreprise quelquefois pour aller déjeuner à repartir à rentrer donc c'est pas un confinement optimal merci de vos réponses d'accord deux questions extrêmement pertinentes merci madame de s'avoir posé d'abord nous sommes depuis que nous avons passé le cap des 40 cas nous sommes en phase épidémique donc concrètement les protocoles sont les suivants on arrête de faire les tests systématiques à chacun à chacune des personnes qui portent des symptômes et on fait ce que le médecin je ne sais pas si c'est vous qui êtes concerné madame ou si c'est un proche fait c'est à dire qu'on conseille aux gens comme on l'a fait d'ailleurs avec les porteurs vraisemblablement asymptomatiques des croisières que j'évoquais tout à l'heure de rester confiné chez soi alors j'entends bien ce que vous dites avec les difficultés qu'on peut avoir si on a un enfant si on a un enfant mais l'idée c'est vraiment bien d'être chez soi et de mettre en place le protocole habituel on surveille sa température on prend les médicaments que le médecin a pu vous indiquer en particulier tout ce qui peut être pour faire baisser la fièvre et on se signale au 15 ou maintenant désormais sur une plateforme adéquate qui a été mise en place par l'ARS pour signaler des complications qui nécessiteraient une éventuelle hospitalisation ça c'est sur le premier point le deuxième point est particulièrement important ce que vous avez dit madame d'abord aujourd'hui aucune entreprise n'est réquisitionnée on n'en est pas encore à ce stade là deuxièmement par contre il y a les entreprises qui concourent à la continuité du service public que j'évoquais tout à l'heure qui sont fondamentales sur l'eau sur l'électricité sur les déchets sur les télécoms qui elles ont élaboré en leur sein un plan de continuité ils n'ont pas attendu cette crise sanitaire puisque comme vous le savez nous sommes sur un territoire où il y a où il y a des crises à répétition en particulier d'événements climatiques donc concrètement elles mettent en place les process qui permettent d'assurer quoi qu'il arrive la continuité ça veut dire quoi ? et votre exemple était extrêmement illustrant on essaye de se préparer à une crise sanitaire où on sait très bien qu'on peut avoir dans les équipes des gens qui sont malades donc concrètement il faut avoir en renfort des gens qui vont être prêts à prendre le relais des gens qui vont être malades et surtout bloqués pendant 15 jours 14 jours donc voilà c'est ce qui se met en place au sein des entreprises que j'évoquais tout à l'heure sur les déchets sur l'eau etc. et tout pour s'assurer la continuité et l'exemple que vous donniez est particulièrement intéressant c'est de se dire on n'est peut-être pas obligé d'avoir les plages horaires habituelles H24 parce que l'activité est aussi abaissée il faut aussi reconnaître je donne un exemple on a ça avec les stations-service les stations-service aujourd'hui certaines d'entre elles ont préféré ouvrir que le matin pour protéger leurs salariés et s'assurer que au moins le service serait rendu il y aurait de l'essence qui serait distribuée mais le matin comme il y a de toute façon moins de trafic il y a moins de besoin il y a moins de machin voilà c'est le maître mot madame c'est l'adaptation pour mais quand même s'assurer toujours j'insiste et je martèle qu'il n'y ait pas de rupture dans la chaîne logistique parce que le pire ça serait que tout le monde se mette en carafe et si tout le monde se met en carafe là on rajoute de la crise à la crise très bien encore un appel au standard de TVEFM bonjour bonjour on vous écoute bien nous allons poursuivre puisque manifestement notre auditeur ne nous entend pas monsieur le préfet il y a de quoi être je sais que la question a été posée tout à l'heure il y a de quoi être désarçonné par toutes ces incohérences dans la communication de l'état comment comprendre par exemple que l'activité économique soit maintenue alors que dans le même temps les déplacements des consommateurs sont limités alors pourquoi garder les commerces ouverts sans aucune activité possible ah non mais les commerces autres pardon je rappelle les règles c'est peut-être oublié mais tous les établissements recevant du public ça va donc au-delà des commerces vous avez moins de monde comment ? vous avez moins de monde qui circule fatalement donc moins de clients encore une fois la grande alors vous parlez pardon qu'on se comprenne bien vous parlez de la grande distribution par exemple oui bien sûr alors là aussi il va falloir être un peu cohérent parce qu'on a eu une phase de crise aiguë à partir des annonces du président de la république et du PM où les gens du premier ministre pardon où les gens se sont rués dans les magasins pour faire des stocks à non plus finir et puis là maintenant on dit il n'y a plus personne dans les magasins parce que les gens ont peur d'aller faire les courses il n'empêche quand même et là de nouveau dans la logique rassurée j'ai bien entendu le message de votre première dame nous savons pertinemment que nous nous installons dans une crise qui va durer longtemps elle va durer s'agissant du confinement là encore une semaine mais vraisemblablement plus longtemps on aura les indications là au fil du temps en fonction des instructions qui nous seront données donc concrètement il faut apprendre à vivre et je suis bien conscient que la difficulté que c'est de se confiner la difficulté moi je l'ai entendu aussi de ne pas pouvoir embrasser son enfant voilà c'est des choses qui sont dures on évoquait tout à l'heure en aparté quelque chose qui est intimement dans la culture guadeloupéenne les veillées funèbres etc et tout donc voilà il faut changer complètement de choses mais ce qui doit rester en tout cas aujourd'hui c'est la capacité des gens d'aller faire des courses pour se nourrir parce que ça ça reste quand même quelque chose d'à peu près vital donc aujourd'hui la grande distribution tient le coup il faut qu'elle se mette aussi en ordre de marche comme on l'a dit il faut qu'elle s'adapte qu'elle s'adapte c'est ce qu'elle fait elle s'adapte d'abord je rappelle n'oubliez jamais le corollaire on va travailler soit par télétravail soit si on a la certitude que dans son emploi on a mis en place l'ensemble des gestes barrières qui vont faire qu'on est en sécurité sanitaire et donc les magasins mettent en place vous l'avez vu les grands plexiglas pour faire en sorte que les caissières j'indique aussi des choses que l'usager doit aussi faire c'est à dire payer essentiellement en carte bleue ça évite le maniement et l'échange de monnaie ou de billets avec éventuellement le virus donc voilà il faut s'adapter et s'adapter en permanence et nous aurons pardon de le dire mais nous aurons encore à nous adapter vraisemblablement dans les jours et dans les semaines qui viennent ne serait-il pas plus juste alors d'autoriser le fonctionnement des entreprises pour tout ce qui est vital et fermer le reste mais je croyais avoir été clair tout à l'heure mais donc vraisemblablement je communique très mal je vous ai donné cet exemple tout à l'heure de l'opérateur d'eau avec la société qui fait le ménage etc. et tout vous voyez bien on parle de vital mais oui mais c'est vital si vous n'avez pas d'eau monsieur Foundéry que ce soit à l'hôpital ou que ce soit chez vous on est d'accord sur le vital on est d'accord sur le vital mais pour et c'est là que c'est difficile et j'entends bien que c'est difficile mais la femme de ménage qui fait le ménage chez l'opérateur d'eau elle est aussi utile que l'opérateur d'eau lui-même que ceux qui les font taignées etc. et tout vous voyez c'est ça qu'il faut parce que c'est très facile de dire tout le monde se met en carafe on arrête et très 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 vite on va avoir des effets et c'est là que on est dans une société qui est complexe avec plein de choses moi je passe mes journées à avoir les voyants qui s'allument en rouge parce qu'il y a eu tel ou tel sujet tel ou tel sujet et il faut rebrancher le tuyau pour être sûr que la chaîne logistique ne pète pas vraiment vraiment là-dessus cette responsabilité de chacun c'est peut-être compliqué à comprendre mais ça revient toujours à mon message initial que je martèle c'est la responsabilité de chacun à la fois de se protéger de protéger les siens mais aussi d'être l'acteur de cette chaîne logistique qui ne doit pas tomber pour ne pas rajouter de la crise à la crise nous sommes là également pour vous poser les questions que tout le monde se pose bien sûr et j'essaie d'y répondre de manière la plus claire possible la pédagogie c'est l'art de la répétition et je suis un ancien instituteur j'essaie de répéter 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 les choses on appelle ça le spiralaire c'est ça ? c'est ça bien nous repartons au standard bonjour monsieur et madame bonjour 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 monsieur bonjour monsieur oui bonjour donc moi j'ai deux questions oui bonjour oui on vous écoute j'ai deux questions à poser à monsieur le préfet en un je vois que le manche de la série fermée alors qu'il y a un arrêté le président il y a un arrêté pour fermer le manche mais cependant il y a des marchands qui se sont installés autour il n'y a pas de sécurité il n'y a rien les clients touchent eux-mêmes la marchandise est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à mener à ce niveau-là ça c'est la première question et deuxièmement bon je suis fonctionnaire ça c'est vrai mais les fonctionnaires ont déjà touché leur paye cependant on a les RMX les bénéfices des allocations minimales qui eux n'ont rien alors qu'ils doivent faire des courses doivent faire des risques est-ce qu'il ne fallait pas aussi à ce niveau-là faire un effort pour ces gens-là soit aller octroyer une prime peut-être de 100 euros ou alors avancer l'attribution de leur allocation deux questions très pertinentes monsieur la première dans la liste des choses qui sont autorisées il y a les marchés de fruits, de légumes ça suppose qu'ils soient organisés de telle manière que les gestes barrières soient mis en place c'est-à-dire concrètement que les gens ne soient pas l'un sur l'autre qu'il y ait vous avez complètement raison de dire pas manipulation des fruits des légumes par tout le monde par une seule personne enfin voilà qui est celui qui les achète en particulier voilà il y a tout un process qui est mis en place la responsabilité de laisser ouvert ou pas un marché municipal revient aux maires certains maires ont décidé et je ne les blâme pas que les conditions d'organisation et de sécurisation sanitaire des marchés de leur commune n'étaient pas assurées et qu'ils donc préféraient fermer ces marchés encore une fois je n'ai pas à juger je dis simplement qu'il faut faire attention et qu'il faut surtout faire en sorte que les guadeloupéennes et les guadeloupéens puissent encore manger des produits frais alors je vais vous dire là aussi on est dans cette logique de crise sans précédent à essayer de trouver des solutions j'ai entendu ce matin sur je ne sais quelle onde concurrente les maraîchers qui expliquaient qu'ils allaient mettre en place des paniers pour pouvoir livrer les clients ça se fait déjà en Guadeloupe vous le savez on a certains maraîchers qui le font mais on va pouvoir peut-être l'institutionnaliser plus parce que c'est important pour nous que la population continue à se nourrir se nourrir en vitamines etc. c'est important mais derrière j'insiste bien là-dessus c'est la responsabilité des maires de fermer s'ils souhaitent le fermer et par contre si c'est maintenu il faut que l'ensemble des gestes barrières soit mis en place sur la question de la paye merci monsieur là aussi d'avoir posé cette question parce qu'elle illustre exactement ce que je disais tout à l'heure sur la nécessité de la continuité des choses concrètement il faut s'assurer que dans les différentes administrations donc s'agissant de l'état c'est fait s'agissant maintenant vous parliez du RSA tout à l'heure c'est le conseil départemental il faut mettre en place l'ensemble des process pour s'assurer alors vous en demandez un peu plus c'est-à-dire qu'on anticipe le versement de la paye mais au moins que la paye elle soit versée c'est-à-dire si on a une mise en carafe de la personne parce que c'est souvent une ou deux personnes qui appuient sur le bouton pour liquider les payes et bien c'est toute la machine qui se met en carafe donc de nouveau monsieur Foundé par rapport à travail pas travail vous voyez que cette personne qui est au sein du conseil départemental ou qui est au sein de la commune appuie sur le bouton pour s'assurer que les payes sont bien exécutées à la fin de ce mois puisque c'est ces jours-ci mais c'est valable aussi dans les entreprises alors avec le modulo du chômage partiel on en parlera sans doute mais il faut s'assurer que cette chaîne-là elle fonctionne parce que le monsieur a complètement raison si les gens n'ont pas d'argent pour aller faire les courses on va se retrouver là de nouveau dans une crise qui se rajoutera à la crise Très bien beaucoup de monde au standard de TVFM nous repartons au 32 80 81 bonjour Oui bonjour Bonjour on vous écoute Bonjour monsieur Oui bonjour je suis du tout et je vais leur emmener la métropole et apparemment à partir de lundi l'EF a décidé d'un intérieur de l'école sur la métropole c'est faux je voulais savoir comment on fait pour en faire en métropole et quelles sont les conditions Alors monsieur merci de me permettre de démonter une fake news le préfet n'a pas interdit tous les vols en direction de la métropole parce que nous avons une obligation impérieuse de continuer quoi qu'il arrive à organiser la continuité territoriale entre nos outre-mer et la métropole donc concrètement ce qui a été dit c'est que nous organisions et nous le faisons avec les compagnies aériennes je ne vais pas vous demander quelle est la vôtre mais pour non ben justement je ne voulais pas vous le demander pour ne pas faire de la pub à une jusqu'à une autre c'est pas grave on n'en met pas voilà voilà bon non 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 allez-y il y en a six concrètement que les compagnies aériennes face je répète quand même la volumétrie elle est importante c'est à peu près à la louche entre 15, 17 000 20 000 touristes comme vous monsieur qui devez regagner la métropole donc ce qu'on demande aux opérateurs depuis le début de la semaine c'est d'anticiper au maximum les retours des gens qui avaient des billets au-delà du 23 mars donc de lundi prochain concrètement comment ça se passe ça dépend des compagnies aériennes certaines ont une gestion parce que naturellement il y a le flux des Guadeloupéens qui allaient aussi en métropole qui est en train de se tarir donc dans un avion qui avait 500 places et bien on peut avoir des places qui se libèrent au fur et à mesure et donc au fur et à mesure on repositionne des gens qui avaient des billets plus loin ça ne suffira vraisemblablement pas il y a un avion supplémentaire qui devrait partir là vraisemblablement dimanche donc et on aura alors je tue cette fake news il y aura encore des avions la semaine prochaine peut-être pas de toutes les compagnies mais la compagnie que vous avez citée volera encore la semaine prochaine monsieur l'idée je le répète comme nous l'avons fait avec les croisiéristes nous ne laisserons et c'est plus simple avec les passagers qui avaient un billet pour une période plus lointaine nous ne laisserons personne au bord du chemin ni nous ni les compagnies aériennes donc rapprochez-vous de votre compagnie aérienne celle que vous avez citée vous pouvez le faire vous pouvez le faire par téléphone vous n'êtes pas obligé de vous déplacer parce que les gens se déplacent aussi à l'aéroport inutilement c'est pas nécessaire voilà donc nous on a téléphoné à notre Air France encore une fois donc ils nous ont mis sur un vol mardi ben voilà il y aura il y aura des vols encore la semaine prochaine parce qu'il faut que nous pardon c'est pas bien ce que je vais dire mais le terme nous éclusions laissez répondre monsieur le préfet il faut que nous éclusions que nous traitions l'ensemble des touristes qui sont là moi j'en appelle parce que j'espère qu'il y a des touristes qui nous écoutent parce que c'est quand même le public le plus compliqué à gérer là en ce moment parce que je le comprends ils venaient ici pour se reposer pour profiter de la belle Guadeloupe et puis ils n'ont pas obligatoirement l'oeil et l'oreille vissés sur les médias ils n'ont pas obligatoirement les infos on essaie de leur faire passer les infos par le biais des hôteliers or les hôteliers c'est seulement on sait à la louche 20% des touristes qu'on a ici le reste c'est beaucoup dans les logements personnels dans la famille dans les airbnb et compagnie donc concrètement il faut faire passer le message autour de vous pour dire que les gens prennent contact le plus rapidement avec les compagnies aériennes pour se recaser sur des voies la semaine prochaine merci monsieur merci monsieur pour votre appel on va en prendre encore quelques-uns au standard de TVEFM 32 80 80 Philippe Gustin deux mots d'économie on a parlé des entreprises de l'accompagnement des entreprises dans ce contexte de crise quid de l'effectivité des mesures gouvernementales comment tout cela va se mettre en oeuvre alors d'abord à crise exceptionnelle et unique mesure exceptionnelle et unique parce que là il faut agir vite oui il faut agir vite mais on ne fait que ça monsieur Foundéry vous savez encore une fois je pense que on peut toujours critiquer notre état et je suis le premier à prendre les critiques de plein fouet et j'ai les épaules solides mais je crois qu'on peut se réjouir chaque jour d'avoir une administration de l'état qui fonctionne regardez ce qui peut se passer dans d'autres pays je ferme la parenthèse et donc concrètement on sait et on a mis et on met en mesure en particulier des dispositions qui sont complètement dérogatoires du droit commun je prends l'exemple du chômage partiel il se trouve que vous savez j'ai géré la crise post-crise Saint-Martin et on avait dû mettre là aussi des dispositions qui étaient très fortes et très rapides pour sauver ces entreprises quel est notre objectif là aussi derrière tout ça il faut être clair c'est que cette crise on espère qu'elle aura une fin et on espère surtout et c'est ça qui doit nous motiver chaque jour c'est que le redémarrage se fasse le plus rapidement possible parce qu'on va laisser des plumes c'est clair donc qu'est-ce qu'il faut sécuriser il faut sécuriser la paie des salariés parce que sans salariés il n'y a pas d'entreprise sans entreprise il n'y a pas de salariés donc c'est la mise en place des dispositions de chômage partiel qui permettent là de se substituer à l'entreprise normalement c'est jusqu'à la hauteur un pourcentage d'un SMIC là on a fait exploser jusqu'à la hauteur de 4,5 SMIC pour permettre la prise en charge par l'état des salaires des salariés les entreprises se déclarent sur un site dédié je les envoie sur le site de la direct on est assez surpris parce que ce n'est pas l'explosion on a des entreprises avec surtout des entreprises avec des gros volumes de salariés mais cette opération permettait d'être un peu taquin elle va nous permettre aussi de voir naturellement ne seront pris en charge que les salaires des gens dont les entreprises déclaraient leurs salariés derrière c'est évident oui c'est évident mais ça vaut mieux de le dire je crois qu'on risque d'avoir malheureusement quelques surprises c'est comme avec l'eau c'est à dire on martèle en permanence qu'il faut que les entreprises soient en règle des cotisations sociales et fiscales franchement l'économie l'économie souterraine le jour où il y a une crise on ne pourra rien pour elle voilà c'est clair donc mesure de chômage partiel mesure là aussi de report ou d'annulation de charges pour les entreprises les plus en difficulté dès le mois de mars c'est effectif renégociation des emprunts pour celles qui peuvent en avoir et puis pas de pénalité dans les marchés publics ça c'est important pour les grandes entreprises parce que naturellement ce n'est pas de leur faute si elles arrêtent un chantier parce que justement il y a cette crise il y a plein d'autres mesures je renvoie sur le site de la directe j'aurai la semaine prochaine dès lundi je crois on travaille naturellement avec le monde socio-économique nous ferons un Facebook live aussi exprès avec les entreprises pour répéter répéter tout ça parce que de la même manière que la communication vous me l'avez dit tout à l'heure je l'ai bien retenu et je suis assez vexé n'est peut-être pas très optimale mais on répète et on répète et on répète les choses peut-être qu'on envoie trop de communiqués de presse peut-être que voilà que derrière le tuyau il n'est pas branché et que je peux comprendre aussi une entreprise frappée aujourd'hui par une crise sans précédent et un chef d'entreprise qui est souvent seul qui se retrouve très démuni et qui ne comprend pas obligatoirement toutes les choses parce qu'il a autre chose à faire donc il faut qu'on aide et qu'on accompagne et c'est le rôle de la directe ici de le faire Que faire Philippe Gustin pour que les communes avec des caisses vides payent les 150 millions d'euros qu'elles doivent justement aux entreprises afin que celles-ci payent leurs salariés à la fin de ce mois de mars il y a là une urgence économique qui justifierait un effort exceptionnel non ? Oui alors d'abord comme je vous ai entendu tout à l'heure critiquer la manière dont on a abordé la crise mais vous voyez bien qu'on est en train de payer la facture de tout ce qui dysfonctionne l'eau l'économie souterraine et les finances économiques et 150 millions d'argoisses dont vous savez toujours que je dis que la fin de la collectivité locale c'est le cancer de la Côte-de-Loup donc nous sommes en train d'élaborer un système qui permettra d'honorer toute ou partie de ces factures mais les choses sont claires même si l'argent n'est pas là attendez je vous dis qu'on est en train si on sécurise ce ne sera pas de la monnaie de singe ce sera vraiment de la monnaie sur l'entrée trébuchante mais vous comprenez que j'ai une confiance limitée et que je veux cet argent il aille bien dans les entreprises concernées donc je veux moi qu'on ait un système qui soit suffisamment verrouillé pour que derrière l'argent aille bien à ceux à qui on le doit parce que c'est 150 millions d'euros on le doit à des entreprises guadeloupéennes ici dont certaines d'ailleurs je crois que les 150 millions n'iront pas jusqu'au bout parce que certaines ont déjà mis la clé sous la porte depuis longtemps malheureusement donc vous êtes en train de nous dire que vous êtes à la manœuvre sur ce dossier là je suis à la manœuvre et c'est pas moi Philippe Gustin préfet de la Guadeloupe c'est un sujet que j'ai signalé parce que nous avons une spécificité particulière guadeloupéenne nous l'avons ailleurs dans les Outre-mer mais je suis le préfet du territoire le plus concerné par ces ardoises et donc j'ai signalé déjà depuis longtemps et on est en train de monter un mécanisme et je vous répète ce mécanisme moi je veux le sécuriser pour que les entreprises en bout de course récupèrent bien l'argent qu'on leur doit que cet argent là il passe pas ailleurs donc il s'agit pas d'adresser un mauvais signal au maire mauvais gestionnaire non et puis pardon quoi qu'il arrive ce système qui va être mis en place il ne dédouanera pas ces collectivités de rembourser ces sommes là concrètement ça sera soit des avances qui leur permettront d'honorer ces factures mais ça ne sera pas un chèque en blanc parce que ça serait la pire des irresponsabilités que de donner un chèque en blanc sur des factures qui datent pour certaines de plus de 2 ou 3 ans à bon entendeur merci pour cette annonce nous repartons standard 32 80 80 bonjour oui allo bonjour on vous écoute monsieur oui je vous appelle moi d'une part je suis agence italien et je me pose une question avec laquelle je poserai la question à un des représentants de l'état nous avons un préfet en région et une préfète de santé et je crois que je voudrais qu'ils s'accordent de leur violon parce que quand j'écoute ce matin la présidente de l'appartement elle est autour de moi aujourd'hui il n'y a pas de matériel en haut je ne parle pas au nom de ce débat de syndicats mais des syndicats du CHU nous avons attiré l'attention des représentants de l'état parce qu'après l'incendie on n'a jamais voulu écouter que nous étions déjà en situation critique aujourd'hui on se retrouve dans une autre situation moi je suis personnel je suis confiné chez moi mes proches sont confinés mais moi je vais à l'hôpital travailler dans des conditions très difficiles et c'est là où je dis que nous sommes encore solidaires parce que c'est notre force en point de vue c'est de t'entendre et de comprendre parce que Jonas l'appelle aussi pour dire aux citoyens de rester à la maison mais en tant que représentant de l'état vous et madame la préfète de santé vous n'avez jamais accordé votre violon parce que quand nous avions dit on manquait du matériel on manquait de ceci cela parce que nous sommes un département nous sommes éloignés et en quelque part ils se sont souciés pour faire le regroupement des hôpitaux le fameux GHT parce qu'il fallait faire de l'économie mais on ne s'est jamais posé la question s'il y avait une situation parce que nous avons d'âmes souffrières nous avons catastrophe naturelle qui nous menace on n'avait pas pensé à ça du tout aujourd'hui et quand on voit dans quelle arrogance qu'elle se permet de répondre à la presse devant les téléspectateurs je trouve ça un petit peu exagéré nous ne demandons pas d'excuses mais il faut reconnaître les torts aujourd'hui qu'on ne nous a pas écoutés et à aucun moment nous sommes des professionnels santé technique parce que moi je suis dans la technique mais je suis obligé d'aller travailler je n'attends pas qu'on soit que je sois réquisitionné je ne ferai pas je ne vais pas faire les difficultés nous sommes déjà dedans mais il faudrait que les pouvoirs politiques et vous les représentants de l'état et particulièrement de l'état qu'elle se mette autour d'une table et nous écouter un peu parce que si on nous avait écoutés aujourd'hui on aurait du matériel respiratoire qu'on attend et qu'on ne voit peut-être pas on aurait peut-être on aurait dû avoir du matériel ne serait-ce que première nécessité pour pouvoir travailler on n'a pas aujourd'hui on ne va pas faire le constat mais je demanderais simplement en tant que deux représentants d'état que vous êtes préfet de région et préfet de santé apprenez à écouter le personnel apprenez à écouter la population parce que vous arrivez avec des idées mais les feuilles de route ne sont pas totalement à la réalité de la Guadeloupe c'est tout ce que j'avais à dire et bien en tout cas nous sommes prêts et je relâche l'appel en tant que personnel de l'hôpital je demanderais à nos concitoyens de rester chez eux il n'y a pas de pénurie on va pouvoir manger on peut jouer la solidarité il y a des fruits tapés il y a des choses je ne parle pas de ceux qui sont incités mais je dis qu'on peut encore s'en sortir mais simplement il faudrait nous dire la vérité et la vérité de cacher certaines choses parce qu'on l'avait dit bien avant merci merci monsieur merci on va écouter la réponse de Philippe Gustin qu'avez-vous à répondre à ce personnel hospitalier il y avait beaucoup de choses dans votre question d'abord monsieur vraiment que votre témoignage me permette de rendre hommage à l'ensemble des personnels qui concourent aux soins et vous l'avez bien expliqué dans votre cas personnel vous n'êtes pas soignant vous-même mais vous êtes un agent qui permet c'est exactement l'exemple de la chaîne logistique que j'évoquais tout à l'heure et votre rôle est incontournable et l'ensemble de la chaîne doit fonctionner pour permettre qu'on puisse prendre en charge de la meilleure manière possible les malades que nous aurons dans les jours qui viennent deuxièmement moi je n'entends pas votre terme de préfet de santé il y a une directrice générale de l'ARS et puis il y a un préfet de région donc je sais que c'est un petit peu la mode mais c'est pas obligatoirement les choses on a des compétences qui sont extrêmement clairement définies c'est l'occasion pardonnez-moi Philippe Gustin de nous dire clairement qui est aux commandes de cette situation sanitaire exceptionnelle en Guadeloupe écoute il n'y a qu'à partir du moment où on est sur une crise sanitaire et qu'on est sur une crise qui couvre l'ensemble des champs il n'y a qu'une seule tête qui tombe c'est celle du préfet voilà c'est clair donc c'est vous qui êtes aux commandes mais la directrice et j'ai l'ensemble de la chaîne hiérarchique des autres des autres services de l'état dont la DG de l'ARS avec qui je travaille plus qu'au quotidien parce qu'on se parle et maintenant aujourd'hui on fait énormément de choses aussi en dématérialisé les rôles sont clairement définis il n'y a pas d'embrouille il n'y a pas d'embrouille et le discours il est le même moi je ne me permets pas de m'immiscer sur l'organisation des soins parce que ce n'est pas ce n'est pas mon change je l'ai dit tout à l'heure je ne suis pas médecin ce n'est pas à moi de dire exactement ce qu'il en est mais je suis par contre et j'assume moi toute ma responsabilité sur ce qui est organisation et l'exemple qu'évoquait le monsieur tout à l'heure sur il faut que chacun ait son rôle à jouer c'est exactement le message que je martèle depuis plus d'une heure que je suis avec vous et que je continuerai à marteler un autre appel au 32 80 80 bonjour oui bonjour bonjour pardon monsieur on a raté une partie de votre première phrase oui bonjour donc moi je suis acteur du bâtiment parfait donc dans le privé donc ça peut vous savoir puisqu'il y a une incompréhension par rapport au corps de métier vu les conditions qui ont de l'eau d'hygiène il n'y a pas beaucoup d'eau donc l'existence de sécurité en Guadeloupe sur un chantier les villes individuelles c'est compliqué est-ce qu'il se fait mieux de prendre un arrêté pour arrêter tout ce qui est dans le privé j'ai déjà non non j'ai déjà répondu monsieur à partir du moment encore une fois je ne suis pas de vos corps de métier mais je sais quand même comment un petit peu ça fonctionne vous avez exactement expliqué les critères à partir du moment où l'ensemble des conditions sanitaires ne sont pas réunies l'accès à l'eau pour avoir la possibilité de se laver les mains régulières un rapprochement des gens parce que quand on est sur un chantier c'est ce que m'ont expliqué les gens qui sont sur le chantier du CHU hier puisque vous le savez je suis allé les voir et qu'on a décidé la suspension de ce chantier là qu'ils ne sont pas dans des conditions de se protéger les uns les autres naturellement qu'il faut arrêter cette activité comme d'autres mais s'il est possible d'avoir des activités dans le bâtiment je vais vous dire n'importe quoi que vous avez des logements sociaux à livrer et qu'on est sur le second oeuvre et que vous avez un peintre par pièce de la maison qui est en train de le peindre ça naturellement ça peut être maintenu parce que ce peintre il est tout seul ou ils sont à deux et ils peuvent mettre les distances de sécurité voilà encore une fois l'exemple la question que vous posez me permet d'avoir avec des exemples clairs un petit peu de pragmatisme et de réalisme mais je le répète à partir du moment où dans l'entreprise où vous travaillez qu'elle soit du BTP ou ailleurs on ne peut pas assurer la mise en place de ces gestes barrières que je ne vais pas répéter une cinquantième fois bah naturellement l'activité doit s'arrêter très bien merci un dernier appel au standard de TV oui on vous écoute oui on vous écoute vous êtes à l'antenne bonjour non on en prendra un autre puisque nous arrivons pratiquement au terme de cette émission monsieur le préfet Philippe Gustin le pire est devant nous je vous disais tout à l'heure je trouve le temps dans mes insomnies de regarder mes notes des semaines dernières et vous voyez bien que ce n'est pas propre à la Guadeloupe cette crise elle est montée crescendo avec des événements découvertes et je ne peux pas vous dire ce que sera la semaine prochaine j'aimerais bien le savoir je sais simplement quand même je ne suis pas médecin mais qu'on a une connaissance de ce virus en particulier les délais de contamination c'est à dire dans les 14 jours qui sont extrêmement importants qui nécessitent donc ce confinement et puis derrière éventuellement cette quatorzaine cette mise en quarantaine pendant 14 jours donc ça veut dire que là il y a eu des événements quand même qui ont été générateurs de transmission du virus au cours des 15 derniers jours puisque vous me tendez la perche il y a eu des campagnes électorales avec des meetings avec des alors même que les regroupements de plus de 100 personnes étaient déjà décidés des soirées il y a eu surtout des élections qui ont été maintenues voilà des élections qui ont été maintenues c'est parti de là oui mais derrière quand même l'interdiction des regroupements encore une fois on ne va pas refaire l'histoire mais ce que je veux vous répondre c'est que concrètement on sait très bien qu'on est dans une phase épidémique elle est en train de monter vous voyez les chiffres on vous les donne tous les jours en toute transparence un monsieur à un moment disait la transparence là on a vraiment je ne verrai pas quel intérêt de cacher quoi que ce soit sur les chiffres que l'on a sachant que je le répète les tests ne sont plus systématiques aujourd'hui puisqu'on est en phase épidémique donc on continuera à faire ce bulletin de presse que l'on fait depuis quasiment trois semaines quotidien donc on le fera toujours en fin de matinée et on continuera à expliquer les choses mais il est certain qu'on va se retrouver dans les deux semaines à venir avec une amplification vraisemblablement du système je ne peux pas vous dire quelle est l'ampleur j'aimerais bien le savoir mais c'est pour ça que tout ce qui peut être mis en oeuvre aujourd'hui pour freiner freiner ce pic là puisqu'on a cette chance d'être un petit peu en avance sur d'autres territoires en particulier de la république ça passe par le confinement ça passe par la mise en place des gestes barrières voilà on martèle on martèle on martèle on martèle on martèle j'espère que tout ça sera entendu et surtout mis en oeuvre par chaque Guadeloupéenne chaque Guadeloupéen je finis par là où j'ai commencé c'est chacun qui porte en lui la solution et on ne pourra pas accuser et demander à ce que ça soit ceci cela c'est chacun qui porte en lui la solution parce que votre téléspectateur nous l'a bien dit votre auditeur nous l'a bien dit tout à l'heure peut-être que vous monsieur Foundéry ou moi-même je suis porteur aujourd'hui et pour autant là vous voyez on vient de faire toute cette émission sans trop se regarder sans se positionner on a notre maître entre nous voilà il faut qu'on soit là chacun responsable on sait que votre cas personnel n'est jamais mis en avant par vous-même monsieur le préfet il y a une pétition qui circule qui demande votre démission oui c'est pas la première et c'est pas la dernière franchement vous savez dans une guerre il y a les combattants et puis il y a les déserteurs voilà moi je pense que j'appartiens plutôt à la catégorie des combattants et je continuerai jusqu'au dernier moment très bien dernier appel au standard 32 80 80 bonjour bonjour on vous écoute bonjour vous nous demandez de rester confiné en ce moment comment ça fait qu'il y a une semaine vous n'ayez pas su ordonner ce confinement pourquoi il y a eu ce qui en débattait on a déjà répondu j'ai déjà répondu on a déjà répondu à cette question monsieur merci Philippe Gustin nous arrivons donc au terme de cette émission merci d'avoir participé un dernier appel oui vous êtes très nombreux on ne veut pas frustrer ça sera vraiment le dernier bonjour bonjour en espérant que ce soit une question qui n'ait pas déjà été posée bonjour bien on va boucler merci merci Philippe Gustin d'être venu c'est moi qui vous remercie dans les studios de TV et plutôt un dernier message à vos auditeurs plutôt que de de lire et de répandre des fake news voilà écoutez plutôt les messages relisez l'ensemble des messages qui sont publiés qui sont diffusés qui sont validés parce que la pire des choses dans cette gestion du virus c'est la peur c'est de ne pas garder la tête froide c'est de diffuser de fausses de fausses rumeurs qui peuvent après être beaucoup plus difficiles à rattraper donc voilà gardons la tête froide collectivement et soyons chacun responsable merci monsieur le préfet d'avoir participé à cette émission à cette édition spéciale sur ETV et EFMRTL édition spéciale consacrée à la gestion de la crise du coronavirus dans notre archipel merci à vous de nous avoir suivis bonne fin de journée à cette émission spéciale à cette émission spéciale